Hola ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez tous bien. Oui, je reposte une vidéo alors que ça fait quelques jours seulement que j'ai posté la précédente. Mais je vous l'avais promis. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Ce sera accompagné d'un petit vlog, etc. Mais là, je vais vous expliquer d'ici quelques minutes mon parcours, ce qui s'est passé durant les derniers mois. Je vais essayer de vous trouver un endroit pour vous poser tranquille. Mais je vous mets tout de suite les images parce que j'ai pas terminé entièrement le vlog la fois dernière. Voilà, je vais vous mettre les images du dimanche, donc du jour de mon anniversaire. Et puis je vous retrouve ensuite pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je vois que la caméra, elle est un minimum solide. Donc, coucou, on est dimanche. Enfin, on est l'ancier, c'est le jour de mon anniversaire. Donc là, j'ai envie de me préparer des pancakes. Mais je sais pas encore à quoi je vais me les préparer. Là, vraiment, j'ai trop mal dormi. Je sais pas comment ça se fait. Genre, j'ai pas arrêté de me réveiller et tout. C'était pas du tout agréable. Voilà. J'hésite en train de me faire des pancakes à la banane. Parce que là, il y a des bananes qui commencent à être... Voilà, elles ont un petit coup partout. Faire des pancakes à la mertie, j'adore faire des pancakes à la mertie. C'est vraiment trop bon. Mais je pense que je vais faire ça à la banane à cause de la... Pas de la banane, mais justement qui est un petit peu... Voilà. Je pense que je vais pas mettre de protéines dedans. Parce que, en fait, mon copain a acheté du blanc d'oeuf. Mais qu'il doit être mangé assez rapidement. Donc, je vais demander d'en manger un petit peu. Oui, je suis une poubelle. Et donc, je vais faire ça. Je vais faire tout ça. Je vais tout fixer. Puis, je vais mettre ça à mon appareil. Puis, ça ira. Ça ira bien. Sinon, ouais, hier, la soirée, c'était trop cool. On a mangé une demi-pizza. De la salade, un cookie. C'était vraiment trop cool. J'en ai mis. Puis, surtout, on a trouvé des baskets pour running. Je suis contente. Alors, le modèle ne me plaît pas de ouf. Je ne vais pas mentir. Mais, normalement, je ne devrais pas avoir de douleur. Et je devrais pouvoir courir au moins un semi-marathon dans l'année. Donc, trop bien. La lumière, elle est ignoble. C'est l'heure de préparer ma tarte aux fruits. Alors, je vais juste étaler la pâte et la mettre au four, je pense, genre 20-25 minutes à 200 degrés pour que ça cuise correctement. Je vais vous montrer, par contre, comment je fais ma crème pâtissière express, entre guillemets. Ça y est, donc, j'ai pris mon téléphone. En fait, c'est la recette que j'ai faite l'année dernière en Reels parce que l'année dernière, j'ai posté un réel tout le long du mois de février. Je vous la mettrai en barre d'infos. La vidéo sera plus simple, peut-être. Je me suis donc équipée d'une casserole. Et je vais juste mettre 30 grammes de farine, 50 grammes de sucre. Je vais mettre 50 centilitres de lait et de œufs, tout simplement. Je vais remuer, je vais attendre que ça épaississe et puis, après, vous avez votre crème pâtissière. Par contre, oui, moi, je vais rajouter de la vanille dedans. Donc, le mieux, c'est de mettre en gousse, vous savez. Mais moi, là, je n'en ai pas, donc je vais mettre directement de l'extrait de vanille que j'ai liquide. Je vais tout mélanger et puis, voilà, je vais attendre. À mon avis, ça va bien prendre 15-20 minutes quand même, le temps de faire ça à feu doux, tout doucement. Et puis, après, je vais le mettre dans mon fond de tarte qui est en train de cuire. D'ailleurs, il y a eu quasiment une catastrophe parce que tous les rebords étaient retombés. Donc, en fait, je n'avais plus de tarte, mais j'avais un fond... Normalement, j'ai réussi à rattraper le truc. Bon, bref, je fais ça. Je ne vais pas vous montrer parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup d'images inutiles, entre guillemets. Et j'ai tout le temps peur de vous montrer des choses un peu inutiles et inintéressantes. Donc, bon, bref, dites-moi en commentaire de toute manière. Je vous mettrai la vidéo, donc, de la préparation en barre d'influen. Vous voyez, je viens d'allumer. Et donc, c'est vraiment très, très liquide au fur et à mesure. Donc, je vais le mettre à feu doux. Normalement, au fur et à mesure, ça va s'épaissir. Je n'ai pas encore mis la vanille. Je vais la rajouter une fois que ça a un peu épaissi. Voilà ce que ça donne au bout d'à peu près 25 minutes. Ça a vachement épaissi. C'est encore un peu liquide, mais ça va s'épaissir au frais. Je suis trop contente parce que finalement, elle est genre trop, trop belle. J'avais vraiment peur de mettre foirée. Mais finalement, c'est trop cool. Je vous la montre. Bon, elle a un petit peu cramé là. Elle a un petit peu cramé là. Mais sinon, je trouve que ça fait vraiment un peu à l'ancienne. Enfin, elle n'est pas parfaite. Mais en tout cas, moi, je la trouve très jolie. Je vous ai mis là, face à la fenêtre, parce qu'en fait, c'est le seul endroit où il y a le minimum de lumière. Et je n'aime pas forcément filmer avec la lumière artificielle. Par contre, je vais mettre mon plaid parce qu'il fait très froid chez moi. Hier, il y a, je ne sais pas, il y a un truc qui a explosé dans le poêle. Enfin bref, donc on est le 15 février. On n'a déjà plus de chauffage. Alors, pour vous expliquer un petit peu, alors, de tête, vraiment. Il me semble que j'avais bien repris les vidéos vers le mois d'avril. Mais quelque chose, je postais tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines, une vidéo. Et au mois de août, il me semble. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie-là. Voilà, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui font que j'ai eu envie de reprendre un emploi à plein temps. Et donc, j'ai cherché un emploi que j'ai trouvé assez rapidement. D'ailleurs, parce qu'en un mois, c'était bouclé. Et donc, j'ai repris cet emploi sans vraiment avoir envie, clairement. Parce qu'il faut savoir que j'ai aussi, donc avant ça, arrêté ma boutique en ligne. Je me suis lancée, donc, dans le job de marketing de réseau. Un job qui, selon moi, est vraiment prometteur et qui peut m'importer des bonnes choses. Mais je reviendrai là-dessus. Concernant, donc, le job en 35 heures que j'avais repris dans les entreprises de courtage de crédit. Donc, au début, ça se passait plutôt bien. Je pensais que j'allais vraiment trouver mon équilibre pro-perso. Mais, ben, il s'avère que je ne l'ai pas trouvé au bout de plusieurs mois. Quand, au bout de trois mois, la période d'essai s'est terminée, je l'ai acceptée. J'ai accepté la validation. Pourquoi ? Parce que, ben, tout simplement, je pensais vraiment que j'allais y arriver. Mais, en fait, ce job m'a épuisée psychologiquement. Il y a une bouche, elle m'énerve ! Donc, je disais que, en fait, ce job m'a vraiment épuisée psychologiquement. Parce que ce qu'il faut avoir dans le courtage, je vous explique un petit peu le job très brièvement. C'est que j'étais donc amenée à recevoir des dossiers, enfin, à recevoir des dossiers, à recevoir des demandes des clients qui faisaient des simulations sur Internet concernant le regroupement de crédit. Alors, c'est souvent assimilé à, comment dire, à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Mais, en réalité, pas du tout. En général, c'était plutôt des personnes. Enfin, il fallait que leur compte soit nickel, etc. Et donc, quand je recevais les dossiers, parce que, oui, il fallait me manger, il y a beaucoup de concurrence, etc. Donc, quand je réussissais à récupérer les dossiers, il fallait ensuite que je l'analyse et que j'arrive à le faire passer auprès des banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, je viens du milieu bancaire et que l'aspect... Mais, c'est pas possible, il y a plein de mouches ! Les comptes doivent être propres, etc. Moi, je connais très bien et je sais très bien comment un banque fonctionne. Et il s'avère que pour faire accepter les dossiers, parfois, on devait mentir aux banques. Certaines personnes vont voir comme aider les gens. Mais, enfin, psychologiquement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur pour moi. Voilà, il y a des personnes où je pense qu'il faut aimer ce métier et avoir envie de faire ce métier, pardon. Moi, je ne m'y retrouvais plus. Et les dernières semaines, ça s'est passé à pleurer tous les week-ends. Donc, le vendredi soir, ça allait. Des fois, je terminais le vendredi à 13h, donc c'était un petit peu cool, quand même, concernant les horaires. On va dire que c'était, voilà, c'était assez sympa. Mais les journées étaient longues, parce que des fois, je faisais du... Bah, trois fois par semaine, je faisais 9h-18h. Enfin, bref, tout ça pour dire que par rapport au sport, etc. Enfin, j'avais besoin de changer aussi et c'était pas... En fait, je me suis rendue compte que, non, le monde de la finance, effectivement, si je l'ai quitté il y a deux ans et demi, maintenant, même trois ans, je ne sais plus. Enfin, je n'ai pas envie d'y retourner, en fait. Je n'ai clairement pas envie d'y retourner. Donc là, il a fallu faire un choix. Soit je restais en étant malheureuse, soit je démissionnais sans avoir rien derrière. Donc, on va dire que le choix, bon, je pense que vous l'avez compris par rapport à ma dernière vidéo, c'est que j'ai fait le choix de démissionner. Je vois l'avenir plutôt... Je ne le vois pas, tout simplement. J'essaie de lâcher un petit peu prise de... Je sais très bien ce que j'ai envie, ce dont je n'ai plus envie. Eh bien, le CDI, ce n'est pas fait pour moi. Donc, j'ai plein de projets. Il y a des projets que je n'ai pas forcément envie de vous en parler maintenant. Mais là, je réfléchis fortement à prendre un CDD de un mois pour dire de payer mes factures, clairement, parce que quand on démissionne, on n'a pas le pôle emploi. Même quand on est très triste et très malheureuse par rapport au job, il ne faut pas démissionner. Donc là, l'objectif, c'est de prendre un CDD juste pour dire de payer mes factures. Donc, normalement, j'ai trouvé quelque chose dans une boutique, dans la galerie, pas loin de chez moi, etc. Donc, si ça peut se faire pendant un mois, c'est cool. Après, bon, si je vous le dis, je ne pourrais plus retourner en arrière. Mais donc, je prépare mon premier voyage solo. J'ai envie de partir à Bali et de me balader un petit peu sur l'île en solo, au gré des rencontres, etc. pendant un mois. Je pense qu'à moi, c'est bien pour un premier voyage solo. C'est même peut-être beaucoup, certains diront. Mais ouais, je pense que j'ai envie de faire ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur les derniers mois. Il y a d'autres détails que je n'ai pas forcément indiqués. Et c'est parfois, peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé des updates un petit peu sur ma vie. Et c'est aussi pour ça que j'étais absente. Ah oui, si, aussi, il fallait que je vous parle de ça. De mon job en ligne. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé fin août. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est quelque chose que je pense qui peut apporter beaucoup de choses aux gens. Par contre, moi, aujourd'hui, là, j'ai vraiment envie de tout recommencer à zéro. Et donc, là, ce n'est pas encore fait. Mais je pense aussi quitter mon job en ligne. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt cool. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est de créer du contenu avec vous. Raconter un petit peu ma vie, oui. Mais voilà, l'aspect où, effectivement, il y a quand même de la prospection derrière. La gestion d'une équipe, etc. Alors, la gestion d'une équipe, je pense que ça pourrait me faire... Ça pourrait me plaire, en tout cas, dans l'entrepreneuriat. Mais pas de cette manière-là. Donc, voilà, je pense que je vais annoncer au fil de mon équipe que je quitte le job. Je dépensais quand même un peu d'argent. Je ne vais pas vous mentir dans le job. Parce que c'est évident que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on investit des sommes. Et donc, là, bon, bah, écoutez, je vais annoncer ça. Et puis, voilà, bon, bah, je vais aller bosser un petit peu. Parce qu'il faut que je bosse un petit peu. Je vais vous prendre peut-être un petit peu pour le goûter. Après, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais j'ai trop envie de faire un carrot cake. Après, là, j'ai envie de vous dire, il est presque 15h. Donc, pour faire un carrot cake et ensuite le manger, c'est peut-être un petit peu loupé. Mais, voilà, en sachant que demain soir, il y a des amis qui viennent. J'ai couru hier et aujourd'hui. Je suis complètement morte. J'ai les jambes. Honnêtement, mon cardio résistait encore. Mais au niveau de mes jambes, elles ne suivaient plus. Donc, demain, repos. Et je pense que samedi, je ferai une sortie longue. Et d'ailleurs, peut-être que je vous ferai aussi un update sur le sport. Mais bon, ça, ça... Ce sera vu un petit peu plus tard. J'ai mis un petit pull parce qu'il fait trop froid. Je ne sais pas encore ce que je vais me faire au goûter. J'ai envie de me faire un truc chaud, justement, parce qu'il fait froid. Hop, on va prendre une banane. J'en y arrive. Là, il est 15h47. Et donc, j'ai quand même résisté à manger quoi que ce soit avant, maintenant. Parce que j'ai trop faim. Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours. J'ai faim. Ouh, j'ai des frissures tellement qu'il fait froid à la maison. J'essaie de me faire un genre de porridge au four ou je ne sais pas trop avec de la banane. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas trop si je vais y arriver, mais on va essayer. Prendre ce mug que j'adore. Donc, je pense que là, vous allez bien me voir. Donc, on va essayer de faire ça. On va d'abord écraser la banane. Je vais faire banane, coco, chocolat. 15, 10, 15 grammes de noix de coco. On va mettre entre 15 et 20 grammes de protéines à laver. Et on va mettre 20 grammes de farine de darwana. J'ai mis 50 centilitres de lait. On va voir ce que ça donne. On m'appelle. Bon, de ce fait-là, j'ai coupé la caméra. En fait, ce matin, en mettant un truc à la poubelle, j'ai vu que le pneu de mon copain était complètement crevé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Une dépanneuse. Finalement, la dépanneuse ne l'a pas pris. Un grand n'importe quoi. Donc, là, j'ai mis des bananes par-dessus. Je vais vous montrer. Et je vais mettre un petit peu de coco. J'aime bien. Ça apporte un petit peu de croustillant. Et on va mettre ça au air fryer. Voilà. Je vais mettre ça, je ne sais pas. On va mettre 10 minutes à 80, 200 degrés. Allez, on va tester 200 degrés pendant 10 minutes. Alors, voyons voir ce que ça donne. En vérité, ça me donne grave envie. Bon, je vais me faire un petit latté. Mais dès qu'à, j'essaie encore de rediminuer le café. En fait, j'ai l'impression que dans les vlogs, je vous montre tout le temps la même chose. Moi, en train... Donc, je disais, j'ai l'impression de tout le temps vous montrer la même chose. Moi, en train de prendre un café. Moi, en train de papoter. Moi, en train de manger. Donc, je pense que là, il faut vraiment que je retrouve des vidéos à thème. Je suis en train de faire le tour. Clairement, étant donné que je ne sors pas de chez moi tous les jours. Ça devient un petit peu chaud. Donc, écoutez. Là, je vais prendre mon petit goûter en regardant les frères Scott. Et puis, après, je vais me remettre un peu au travail. J'aimerais bien aussi me poser un petit peu ce soir. Voilà. En ce moment, je suis très fatiguée. J'ai du mal à me réveiller. Je ne sais pas pourquoi ça m'énerve. Donc, je vais faire ça. Hola ! Bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc, on est vendredi. Il est déjà 11h20. C'est passé trop vite ce matin. En fait, je me suis dit que j'allais dormir un peu plus. Et finalement, oui, j'ai dormi un petit peu plus. Mais je n'ai pas forcément super bien dormi. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Et là, en fait, je dois partir faire les courses. Je pense que je vais... Bah là, vous voyez, je cronche un petit peu, mais je peux pour dire que ça ressemble un peu à quelque chose. Et je vais m'acquérir en revenant, sachant que j'ai rendez-vous pour mes ongles aussi aujourd'hui. Et j'hésite à aller chez Centracor pour acheter des bols. Parce que je ne vous ai pas montré, mais ce matin, je me suis fait un bol cake. Et comment vous dire que... Bah en fait, tous les bols, ils collent à mort, quoi. Donc de ce fait-là, je dois tout... Enfin, c'est très compliqué. C'est soit mon bol cake, il est complètement détruit. Soit je dois passer le couteau et tout. Donc c'est un petit peu chiant. Donc là, je vais aller faire ça. Parce que ce soir, il y a des amis qui viennent à la maison. Je suis contente. C'est trop cool. Hop. Et voilà, j'ai fait aussi un peu de ménage. Pas terrible, mais bon, ça ira. Voilà, de retour. Je dois partir dans un quart d'heure. Franchement, c'est grave la course. Je pensais trouver des bols chez Centracor. Finalement, je n'ai pas trouvé. Donc je suis allée jusque... Comment ça s'appelle ? L'incroyable. Bon, j'ai trouvé quelque chose normalement. Donc là, clairement, je dois partir dans un quart d'heure. Donc je ne vais pas me maquiller. Je verrai bien si je me maquille après. Sinon, je ferai juste mes cheveux pour ce soir. Pour dire d'être un minimum présentable. Là, mon repas, il est en train de cuire. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est clairement la course. Je vais vous expliquer quand même rapidement ce que j'ai mis dedans. Donc clairement, je le voulais chaud, mais je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Donc un wrap avec du tofu mariné, des carottes, de la salade et un peu de sauce barbecue. Je vais regarder ce que ça donne à l'intérieur. Je ne suis pas sûre de mon truc là, mais bon, ça ira pour manger vite fait. Bon, nous voici lundi. Donc quelques jours plus tard. En fait, je vous ai filmé quelques plans, je crois, vendredi. Mais finalement, je ne vais pas les mettre dans cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Donc tant pis, ces plans seront perdus à tout jamais. Je ne vais pas les mettre dans la prochaine vidéo parce que, en fait, j'ai prévu de filmer une vidéo face cam. Donc rien à voir. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a du contenu que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Je me ferai un plaisir de le filmer si c'est possible. C'est vrai que là, comme j'essaie de reprendre des vidéos et de simplement aussi réussir à avoir un emploi, faire plusieurs choses en même temps, etc. Je vais avoir besoin de redredi. S'il vous plaît, aidez-moi. Sinon, non, je vais aussi dire merci à toutes les personnes qui me suivent et qui sont toujours sur mes vidéos malgré mon absence qui a été à un moment quand même assez longue. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à les chaînes, surtout les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnées. Et puis, n'hésitez pas, comme je le dis, à liker, à commenter. Ça permet de me soutenir et à développer la chaîne et peut-être, pourquoi pas, un jour réaliser tout ce que j'ai envie de faire sur les réseaux. C'est beau aussi à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste là. Je poste tous les jours des stories. Et puis, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et donc, ce sera une vidéo face calme. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao !